Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 1er septembre 2020. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska. Alors, je souhaite la bienvenue à la directrice générale Nathalie Blais, Giseline Chamberlain, conseillère qui l'appointe, Suzanne Bossé, Alain Parent, Benoît Saint-Jean et Josiane Sirrois. J'invite la directrice générale à faire la lecture de l'ordre du jour. Proposition d'ordre du jour. Mot de bienvenue, c'est fait, ouverture de la séance. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Suivi et adoption du procès verbal du 4 août 2020. 4. Adoption des comptes. 5. Projet de résolution, nomination d'hommage pléant. 6. Projet de résolution, proposition d'englobe. 7. Projet de résolution, demande de permis de construction sur l'île du pot à l'eau de bie, site patrimonial. Projet de résolution, programme d'aide financière, mise au nombre des installations des résidences isolées. 20. Route de la Station. 9. Projet de résolution, programme d'aide financière, mise au nombre des installations sceptiques des résidences isolées. Au 130. Route 132. 10. Projet de résolution, demande à la commission de toponymie, dénomination de la municipalité. 11. Projet de résolution, reprise de séance publique à la salle municipale. 12. Projet de résolution, appui pour des logements communautaires. 13. Factures à payer. Je vais en avoir quelques-unes à ajouter. 14. Questions diverses. 15. Correspondances. 16. Périoles de questions. Et 17. Levée de l'Assemblée. Alors, merci. Est-ce que ça convient à tous les conseillers? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Madame Bossé, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, je vous invite à prendre votre document sur le procès verbal du 4 août 2020. Alors, en séance du mois d'août, on a adopté le règlement 192D concernant la gestion du réseau d'eau potable de la municipalité. Je porte à votre attention que dans le dernier Info de Saint-André, il était question des grandes lignes de ce règlement-là. On n'a pas eu de commentaire, madame? Bon, ça va. Alors, on a également donné un mandat de vérification annuel pour un mandat sur trois ans à Écolo pour vérifier les débits maîtres. Ça va. On a autorisé l'achat d'une forme doseuse pour l'eau potable. Ça va. On a autorisé la municipalité à signer le plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. On a reçu le bilan annuel 2019 de la stratégie d'eau potable horizon 2019-2025. On a octroyé une aide financière en vertu du programme de mise aux normes des installations sceptiques, donc en montant de 2 500 $ à Mme Paul Cardinal, M. Jean-Luc Pelletier. On a autorisé la municipalité de Saint-Alexandre à acheter un camion échelle pour le service de sécurité incendie. Donc, on est partenaire à cette entente-là. On en a une partie. On a fait une demande d'aide financière en vertu du Fonds Région et Ruralité, volet amélioration des milieux de vie pour des jeux au centre de loisirs. On a appuyé et octroyé une aide financière au projet La fanfare de Luciole. Alors, ça l'a eu, si je ne me trompe pas, ça a eu lieu le 19 août mercredi. On a adopté une résolution pour un avis d'intention pour installer un radar pédagogique dans la route de la station. L'avis d'intention était à l'intention, donc, du ministère des Transports qui a donné suite. On a adopté une résolution pour faire réparer une pompe d'égout d'une station de pompage par l'entreprise Camille Ouellet. Finalement, ça a été couvert pendant sa plus grosse partie par la garantie et puis, bon, de la correspondance ou des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est beau. Quelqu'un en fait la proposition? Josiane. Josiane Sirrois. Alors, c'est adopté. On serait comme rendu aux comptes. J'invite Mme Nathalie Blais à faire la lecture des comptes. La liste au 31 août 2020, les dépenses incompressibles, les salaires des employés, salaires des périodes de 16 et 17, 9 844 et 52, plus les frais de 38 pour 9 882 et 52. L'autre période, 11 795 et 5, plus 28 et 69, 11 823 et 74, pour un total de 21 706 et 26, les salaires du mois d'août. Les loyers au domaine des pèlerins, 1794 et 96, les déboursés directs par chèque ou prélèvement, qui est compris dans la liste en bas, Catherine Parrain pour les lucioles, 100 $, Postes Canada pour le journal, 56 et 23, Jean-Luc Pelletier pour les fausses sceptiques, 2 500 $. Les comptes à payer, la liste des paiements pour 11 11 887 et 14, que je vous décrirai, et le total 135 388 et 36. Si on va à la liste à payer, agri-score pour 0, c'est un crédit, c'est une annulation de facture, air liquide 934 et 70 pour des bonbonnes de CO2, Auberge Saint-Alexandre pour le gaz et le diesel, 392 et 48, Belle Mobilité Cellulaire pour le mois d'août, pour le cellulaire, 48 et 25, Belle Canada, 14 89, bétonnière du Golfe, base de béton pour, c'est-tu les égouts, ça? Oui, l'éclatation. C'est peut-être la génératrice? C'est ça, c'est en plein ça, Guy. C'était supposé d'être dans le contrat à Camille Ouellet, mais en fin de compte, c'est Guy qui s'en est occupé, ça fait qu'ils vont le créditer sur la facture. Et on n'a pas du transport, puis du machinerie anti-bouteille aussi là-dessus? Un peu plus loin? Oui, c'est plus loin. Oui, ça c'est 663 et 11, bétonnière du Golfe, camionnage Alain-Benoît, 442 et 65, la commission scolaire, utilisation des gymnases jusqu'à maintenant, c'est, on a un crédit de 6 et 19, équipement V-Ouellet, 104 et 12, problèmes de... Un jouateur. C'est tout ça, carburateur? Oui, vraiment, c'est la tondeuse, du coup, le tracteur. Attends un petit peu. Fabrique Saint-André, ça, ça va être plus tard. À payer un peu plus tard. La main-d'oeuvre, 215 et 58, garage anti-bouteille, oui, travaux d'excavation, puis travaux pour le camion de 688 et 84. Hydro-Québec, pour le réservoir d'eau potable 628 et 14, pour la parc d'Amadone 41 et 70, pour la caserne 156 et 43, l'éclairage public 973 et 93, centre des loisirs 155 et 18, PP1, la station de pompage 87 et 90, PP2 87 et 90, la station d'épuration 1443. Pour un total Hydro-Québec 3074 et 18, Jean-Morneau, la location des chicateurs 87 et 38, J.A. Desjardins, la peinture pour le petit phare 164 et 49, animation qu'attaque, c'est pour le terrain de jeu 275 et 50, magasin Marcel Thériault 106 et 36, mon bureau pour le photocopieur et il y a un crédit 41 et 22 avec un crédit 21 et 83 pour un total de 151 et 55. Merci de Kamouraska, deux fois les cas de port, parce que la dernière fois, je pense qu'on l'avait oublié, 52 791, qui est les cas de port 26 334 deux fois, et SRM Radio-Télécommunication 123. C'était supposé d'aller directement à Camis, mais ils n'ont pas accepté, il faut croire, on va se faire rembourser par Camis, on était supposé qu'ils payent pour les trois, quatre municipalités, trois municipalités. municipalités de Saint-Alexandre, 43 161 pour Camis, 2645 pour le traitement des déchets, municipalités de Notre-Dame-du-Portage pour les sorties du terrain de jeu pour la piscine, 450 et 70, permaligne pour le lignage sur pavage, 2069 et 55, flambris Marcel Thériault à Doucissardeau, 1486, pireau laitard pour le transport des analyses, 27 et 91, ré-réfrigération, 661 et 29, sensor, je ne me souviens pas trop, ça doit être marqué, serrurier à l'indumet, cadenas 226 et 50, c'est les gros cadenas, je pense, qui étaient perdus ou brisés, les services copilaires, contrats de service, 185. Société canadienne des postes, 56 et 23, Veolia, 242 et 32, Vidéotron, 82 et 34, Visa Desjardins avec, pour les frais, 1917 et 86, la sécurité civile, c'est les tables, je pense, pour 1919 et 17, pour un total de 111, 897 et 14. Nathalie, municipalité de Saint-Alexandre, Camès, 43 000, en fait, la facture annuelle est de 57 000 pour l'année, ça, c'est combien de mois, ça, 43 000? Mars, mai, ah, quelque chose. On le payait dans, attendez un petit peu, je vais regarder dans les... Bien, il y a un versement du 1er mars, 31 mai, 31 d'août, puis novembre, c'est 14 350 par 14, 43, 42, 43, c'est ça. On n'avait pas payé du tout, moi, cette année, hein? OK, OK, c'est les trois premiers versements sur quatre, les trois autres, c'est bon? C'est à cause de ça. On n'avait pas payé du tout, cette année. OK, ouais, oui, je sais pourquoi. Il doit nous rester un pémet, je pense, à faire. C'est parfait, c'est parfait. On est en affaire. Pour le camion, ça, ça va être pris sur les fonds? Le camion qu'on achète en commun, là? Oui, ça, ça va être pris sur les fonds qu'on avait. Il y a 110 000 d'accumulés, 110 000 d'accumulés. OK, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres? C'est ça, j'en revais, là. Portion de mars, mai, puis août. OK, OK. Mars, mai, puis août. C'est bon. Mars, avril, mai. OK, c'est deux. OK. OK. Oui, c'est des trimestres. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, le visa des jardins, là, tu dis que c'est les tables, c'est les nouvelles tables qu'on a achetées qui vont être remboursées par la sécurité civile. Non, 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 c'est le centre de loisirs. On avait alloué 3000 $ pour acheter des tables au centre de loisirs. Moi, je pense qu'on a marqué ça, mais on s'est trompé. C'est ça, OK. Oui, c'est ça, parce qu'on avait... 1 141 et 38, c'est les tables pour les loisirs. Après ça, sécurité, tu as un petit peu sécurité civile. OK, il y a 88 et 90, c'est pour la sécurité civile canadienne Red Cross. Je ne me souviens plus c'est quoi. Croix-Rouge, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. On a acheté des couvertures, non? Non, parce que c'est ça. C'est ça, la Croix-Rouge, c'est ça. OK, c'est ça. C'est le Walmart 620 et 58, parce qu'on a juste... C'est les lilies. Les clients. Les clients, peut-être... C'est acheté par Internet, par Morgane. C'est ça. OK, c'est beau. C'est beau. Ça répond à la question. Oui. D'autres questions? C'est beau. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. On est rendu au point 5. Alors, je vous informais qu'à la mi-août, le préfet de la MRC, Yvon Souci, m'a nommé préfet suppléant, donc, avec le mandat de le remplacer lors de ses absences et dû au fait également que le préfet suppléant qui est là depuis 2013, M. Jean Dallaire, était en congé actuellement. Alors, ça peut arriver que j'ai à présider des séances à la MRC et ça va, il faudra que le maire, le maire suppléant, soit lui aussi. Non, le maire suppléant, c'est ça, soit mandaté à cet effet-là pour siéger en même temps que moi. Alors, la résolution, si vous voulez vous en saisir, Mme Lévesque, Mme Blais, il faut en faire la lecture, je suis un peu mêlé là. Oui, Nathalie, allez-y. Oui. Attendu la résolution 2020-07-537 désignant M. Alain Parrain comme maire suppléant du 1er juillet au 30 septembre. En conséquence, il est proposé et résolu de désigner M. Parrain pour le remplacement du maire au conseil de la MRC lorsque celui-ci agit à titre de préfet suppléant en l'absence du préfet M. Yvon Soucy. Il faudrait ajouter un deuxième attendu attendu la nomination de Gervais Daris à titre de maire de préfet suppléant quand même. Mais préfet suppléant. Puis là, on comprendrait plus la résolution. Puis là, bien, la date, on l'a un petit peu plus loin, il me semble que c'est le 19 d'août, mais je ne sais pas de quelque chose comme ça. Ça va. Puis Alain finit lui au 30 septembre puis la prochaine nomination du maire suppléant va être assortie de la même condition. Ceci étant, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. C'est le maire suppléant qui y va pour quand toi, tu fais la préfet... Pas la préfet... La préfetuse. Quand je préside le conseil des maires. Mais quand tu ne présides pas que tu dois, que tu ne peux pas assister aux réunions des maires de la MRC, ce n'est pas nécessairement le maire suppléant qui y va. Ce n'est pas nécessairement le maire suppléant, ça peut être n'importe qui. Mais c'est quand tu présides... N'importe qui parmi, oui. OK, parfait, je comprends. Bon, c'est ça. Ça peut être un des six conseillers qui est mandaté parce qu'on n'a pas réadopté la résolution générale. On verra. C'est probablement de courte durée. OK. Alors, donc, quelqu'un en a fait la proposition, donc? C'est Giseline qui a proposé. D'accord, Giseline Chamberlain a fait la proposition. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Pardon? Ça va. Au point six, alors, vous vous rappellerez qu'on a fait des travaux au printemps 2020 pour traiter notre puits. On a installé la pompe beaucoup plus profonde qu'elle était et on a un test à faire sur le puits pour vérifier qu'en bas de 90 pieds, on ne tombera pas dans les sédiments. Actuellement, on n'en voit pas. Mais la pompe est au-delà de 150 pieds. M. Lapointe pourrait me corriger. C'est quand même assez profond. Et puis... Autour de 180 pieds, je crois. Autour de 180 pieds. Il faut se rappeler qu'en 2017, quand on a manqué d'eau, la pompe était à 90 pieds puis on avait pompé des sédiments. Alors, ce que Anglobe nous propose, c'est de faire des tests pour vérifier si à 190 pieds de profondeur, on va avoir encore une qualité d'eau équivalente. Voilà. Alors, ils nous font une proposition à 4 675 plus taxe. Voulez-vous faire la lecture, Mme Blais? Attendu qu'Anglobe a soumis une offre de services pour un test de capacité sur le puits d'eau potable municipal P2 de Saint-André à vie hydro-géologique qui comprend les services et les livrables suivants. Test de capacité du puits, c'est-à-dire un essai de pompage de quelques heures dans le but d'atteindre un niveau d'eau d'au moins 30 mètres dans le puits. Avis hydro-géologique qui comprendra une description des travaux réalisés, les résultats obtenus ainsi que les recommandations pour la suite de l'exploitation du puits. Attendu que cette proposition des coûts à 4 675 $ plus taxe comprend un technicien pour la préparation, mobilisation et la démobilisation pour un montant de 1 550 $, un technicien pour les travaux de terrain pour un jour 850 $, frais d'hiver 275 $, un avis hydro-géologique pour un montant de 2 000 $. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil accepte la proposition d'Anglobe du 14 août au montant de 4 675 $ plus taxe. Ça va. Si les tests sont concluants et révèlent que la qualité de l'eau à 140 pieds, à 160 pieds, à 170 pieds est correcte, ça va ouvrir de nouvelles possibilités et ça peut changer le dossier. Ça ne dispose pas de toute la question à savoir si c'est pertinent de faire un deuxième pluie, mais vu la profondeur actuelle de la pente, ça veut dire qu'on a des réserves pas mal plus qu'avant. Si j'interprète bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de résolution-là, cette proposition-là? Est-ce que c'est un examen qui est bon? C'est-tu bon? C'est-tu annuel? Non, non, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Une seule fois. Moi, je me demande juste si, parce qu'en ce moment, le niveau du puits doit être super. Ce n'est pas un exercice qui devrait se faire quand, justement, on est dans le quasi-sécheresse pour vraiment avoir... Parce qu'en ce moment, on n'a pas besoin d'aller aussi creux que ça avec notre peau. On a besoin d'y aller quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans le puits et ça change peut-être les données. En ce moment, c'est beau. Il pleut tout le temps et il doit être bien plein, mais ça ne serait pas... Ce ne serait pas le mieux de le faire quand on est dans le pic de l'été et que là, on est vraiment quand on a besoin d'y aller. L'objectif, c'est que, passé 30 m, est-ce que le pluie, en fonction d'un débit supérieur, va apporter des résidus organiques ou quoi que ce soit? C'est que, dans le passé, on a eu des problématiques on s'était rendu le long de 30 m. Donc, avec Anglobe, on a mis la pompe plus bas, on a nettoyé le puits. Là, ce qu'on veut savoir, est-ce que la qualité de l'eau se maintient si on atteint un niveau de moins de 30 m, de plus de 30 m, c'est la profondeur. Et à ce moment-là, ça garantit que le puits peut fournir une autre qualité inférieure avec une hauteur de moins de 30 m de profondeur. c'est l'objectif. Et si on a une problématique de qualité qui se produit à ce moment-là, bien là, il y aura peut-être un exercice à compléter. Ça vaudra peut-être la peine de penser à un autre puits parce que celui-là ne fournirait pas un autre qualité de façon absolue. Donc là, on fait un ménage, on met la pompe plus bas, on veut vérifier la capacité du puits à fournir un autre qualité à 30 m et moins. Il n'y a pas de projet de développement à Saint-André, Benoît, qui pourrait exiger qu'on fasse immédiatement un deuxième puits, mais il faut bien se rappeler que la portion qui est à découvert dans le puits, c'est-à-dire quand on pompe de l'eau et le puits descend, c'est de l'air qui règne. La portion qui est exposée à l'air, elle se colle plus rapidement. Beaucoup plus rapidement et le problème va revenir. Mais il faut aller voir plus profond, ce qu'on ne faisait pas avant parce que le puits était à 90 pieds. On l'a mis à 180 pieds. Le 90 pieds additionnel, lui, il reste tout le temps dans l'eau, OK? Puis lui, ce que ça va nous donner comme information, ce test-là, c'est on peut-tu compter sur ce 90 pieds additionnel-là pour nous dépanner quand on va en avoir besoin d'eau en été très, très sec. Bon. C'est vraiment pour du dépannage, dans le fond, parce qu'on le sait dès qu'un puits t'as découvert, il se colmate. Rapidement. On ira rarement là, à moins que... Mais la partie qui va toujours être noyée, la partie en dessous, elle ne se colmatera pas, elle. Non, non, en effet. je pense qu'il faut faire ce test-là avant d'aller prendre la décision. On fait un deuxième puits ou on ne le fait pas. Il faut faire ce test-là. voilà. Voilà. Bon. En fait, c'est comme une radiographie, là. Tu regardes et ils sont capables de nous dire dans l'éventualité d'un scénario où on baisse très, très bas, bien là, on va passer, on va sûrement pomper des sédiments. Tandis que là, ils peuvent nous dire que c'est une étude de projection, en fait. oui, bien écoute, il est à 180 pieds, 190 pieds la pompe. Si on n'a pas de sédiments en pompant jusque-là, c'est prometteur. On va voir. On va voir aussi avec quelle rapidité va se remplir la capacité de recharge. C'est juste que, tu sais, il n'y a pas non plus de solution magique, je veux dire, il a fraîchement été reconditionné. Puis, on ne sait pas si dans 5 ans, ça va être bourré de sédiments puis là, ça ne l'est pas. Fait que, tu sais, je pense que, oui. En effet, c'est pas mauvais à faire, mais c'est pas... Mais c'est un gros investissement pour quelque chose, tu sais, c'est comme investir, faire examiner un char qui est flambe en oeuf, tu sais, je veux dire... Ou soit flambe en oeuf ou soit bien usagé. Oui, mais je veux dire, c'est un peu ton avis, là, Benoît. J'ai de la misère à comprendre la pertinence de... Je veux dire, on vient d'investir quand même un bon temps dans ce puits-là pour le réhabiliter puis je pense que d'aller au fond de son potentiel, au moins, on va avoir l'heure juste. On va avoir l'heure juste. Oui, c'est ça. C'est quand on faisait les travaux, il y avait des inquiétudes par rapport au potentiel d'apporter des sédiments parce qu'eux autres, ils ont nettoyé, mais ils ont pompé aussi de façon assez importante. Mais là, il reste des inquiétudes à la capacité du puits au fur et à mesure qu'il va baisser à hauteur d'apporter des sédiments dans l'eau. Et cet exercice-là va nous donner la réponse. Est-ce qu'il va maintenir sa qualité d'eau à mesure qu'on va baisser ou s'il va nous apporter des sédiments de façon supplémentaire? S'il apporte des volumes de sédiments de façon importante, bien, ça sera une mise en cause. Puis ça, il faudra attendre le rapport géologique qui va nous préciser quelle est la qualité de l'eau, sa capacité à fournir un volume supplémentaire puis à une profondeur plus haute que l'eau. Donc, c'est cet exercice-là qui va nous apporter des réponses plus précises. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a lu la résolution. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Oui. Benoît propose. Voilà. Une information additionnelle, Mme Nathalie, c'est admissible à la TECQ? Oui. Oui. OK. Programme de taxe d'essence Contribution Québec. Donc, on a une proposition de Benoît Saint-Jean. Quelqu'un demande de vote? C'est adopté. Alors, on a eu une demande au point 7 pour la construction d'un bâtiment sur l'île Dupont à l'eau de vie dans les îles à proximité de l'île Aulièvre. Alors, c'est dans la municipalité de Saint-André. La zone en question, l'île Dupont à l'eau de vie, est visée par notre règlement 187 sur la création d'un site du patrimoine. Il y a deux sites du patrimoine à Saint-André. Il y en a un concernant l'église et les abords. Il y a un deuxième site du patrimoine, celui concernant l'île Dupont à l'eau de vie et le phare. Alors, ce règlement-là impose aux propriétaires de demander un avis qu'on le soumet, on soumet la demande au CCU qui nous transmet ses propositions. Puis, grosso modo, le projet qui nous a été présenté respecterait les exigences du règlement 187. Madame Suzanne, vous avez assisté à ce comité-là? J'étais absente, mais j'ai lu la réponse. Le procès verbal? Oui. Ce qui se respectait, ça semblait bien respecté. Oui. Voulez-vous en faire la lecture, Madame Nathalie? Oui. Attendu la demande de permis de construction de la Société du Vénard pour un permis de construction d'une remise sur l'île Dupont à l'eau de vie. Attendu la recommandation du 19 août 2020 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Attendu que le projet est situé dans un lieu patrimonial en vertu du règlement 187 de la municipalité. Attendu que la documentation présentée est claire et sans ambiguïté. Attendu que le projet respecte les critères de préservation des biens patrimoniaux cités et énoncés à l'article 7 du règlement. Attendu que la construction projetée semble justifiée en raison de l'usage fait par la Société du Vénard. Attendu que Mme Jeanne Magouin, agente culturelle à la MRC, ait mis un avis favorable au projet. Attendu que la réparation projetée à l'entrepôt, aussi appelée Angor-J dans le plan, vise à en maintenir l'usage, mais n'aura pas d'impact sur l'esthétique de la construction. Attendu que le CCU recommande au Conseil municipal d'accorder à la Société du Vénard limité un permis un permis pour la construction à l'île du Pau à l'eau de vie d'une remise de la réparation et la réparation de bâtiments situés dans une foudrière. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser l'émission du permis tel que demandé. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi une foudrière? Une fondrière. Ah, une fondrière. Une fondrière. C'est bon. OK. De toute façon, si le CCU a donné son d'accord. Il y avait peut-être la même question. Moi. Ça ne change pas. Non, non, non. Non, non, c'est juste... Voilà. C'est un... En tout cas, selon le dictionnaire, c'est un trou. C'est un trou souvent rempli d'eau ou de boue dans un chemin défoncé. Mais ça, c'est la définition sur... OK. Le bâtiment ne peut pas être dans la fondrière. Il ne faut pas près de la fondrière. Donc, merci de la lecture, Nathalie. Il faudra m'emmener à aller visiter ça, ces installations-là. Je vous rappelle que... Vous nous l'avez promis. Oui, je vous l'avais promis. M. Parent, Mme Bossier, moi-même, on est allé se promener là. À un moment donné, c'est à Saint-André. On ne va pas tellement loin. Alors, quelqu'un fait la proposition d'adoption de cette résolution-là? Ça va se proposer Gisseline. Gisseline propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Les items 8 et 9, ce sont des demandes en vertu en vertu du programme d'aide financière municipal du programme, le programme, c'est ça, de mise au nombre des installations sceptiques. Il y a deux demandes. Il y a une de France aussi, du 20, de la route de la station et une de Kevin Poitras, du 130 au 132. C'est quand même pas mal d'argent qu'on met dans la mise au nombre des installations sceptiques depuis le nombre d'années. Il a été adopté en 2019, mais il existait avant ça, le programme. On l'a mis en place en 2014-2015. Il y a pas mal de maisons qui se sont mis aux normes et il y a lieu d'être fiers. Maintenant, on se posera la question sur la poursuite ou non lors de l'adoption du budget. Là, vous disiez, Mme Meblet, avant d'en faire la lecture, qu'il y a une des deux demandes qui ne seraient pas budgétées? Oui. C'est ça? OK. Donc, il y en a une qu'on indiquera qu'on la prend dans le fonds général sur les surplus accumulés. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Attendu, le règlement 198-1 adopté le 7 mai 2019 concernant la mise au nombre des installations sceptiques. Attendu, la demande de subvention d'un contribuable. Attendu, qu'il répond à toutes les conditions requises au règlement. Attendu, que le règlement autorise la remboursement maximale de 50 % des coûts admissibles et que ses coûts sont d'au moins 5 000 $ pour le contribuable. En conséquence, il est proposé résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la subvention de 2 500 $ à Mme France souci, propriétaire du 20 route de la station, aussitôt que tous les documents exigés soient déposés au bureau municipal puisqu'elle répond à toutes les conditions requises par le règlement 198-1 du programme de mise aux normes des installations sceptiques de la municipalité. Ce montant sera prélevé du fonds d'administration tel que stipulé au règlement. Ça va, tu as des questions? Non. Quelqu'un fait la proposition? Alain propose. Alain propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 9, si vous êtes d'accord, il y a seulement le nombre qui change et le fonds où on prend, on prend un surplus accumulé. C'est comme ça qu'il faut l'indiquer, Mme Blais? OK. Oui. Alors, c'est la même résolution. Là, c'est pour Kevin Poitras. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Josiane. Josiane. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, point 10. Alors, tel qu'on en a discuté, lorsque les deux municipalités, le village d'Andréville et la paroisse de Saint-André ont fusionné en 1987, ils avaient fait la demande de s'appeler municipalité de Saint-André. Cependant, la commission de toponymie avait recommandé au conseil de l'époque, 1987, d'adopter le nom Saint-André de Camorrasca pour se distinguer, comme vous le voyez, du premier attendu de Saint-André-Avelin, Saint-André-D'Argenteuil, Saint-André-Dacton, Saint-André-de-Restigouche et Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. Vendant le conseil de l'époque, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas retenu cette proposition-là et a décidé de retenir seulement le nom municipalité de Saint-André. Ça cause une confusion constante parce que quand on fait, en 1987, Internet n'existait pas. Mais aujourd'hui, quand on travaille beaucoup avec les outils technologiques, Saint-André-le-Nôtre ressort tout le temps à la place de Saint-André-Avelin, Saint-André-D'Action, Saint-André-D'Argenteuil. Et ce serait une bonne façon de mettre fin à cet imbroglio-là. Deuxième chose, le bureau de poste s'identifie déjà Saint-André-de-Kamouraska. Nous sommes dans la MRC de Kamouraska. Ce n'est pas pour faire comme les autres, mais ça simplifierait, ça éliminerait les erreurs d'identification. Alors, la lecture n'a pas été faite, hein? Pour les taxes, on a beaucoup de problèmes avec les taxes. Les gens payent tout Saint-André-de-Kamouraska, Saint-André-D'Aucourt, ils payent tout le monde à nous autres. Ça fait qu'on est obligé de faire les corrections à accéder. Ça nous fait plus d'argent, mais on ne peut pas les rentrer pareils. Il y a continuellement des paiements par accédé qui sont faits à nous autres, mais ça ne nous appartient pas. Ça fait que c'est un problème. Ah! Des autres nostalités. Ça impliquerait quoi de faire ce changement-là? Fais-tu comme drastique ou... Non. Pour moi, mettons, là... Premièrement, c'est ça. Là, il est déjà accepté par la commission. Après ça, c'est quelques procédures, publications. Ils me l'ont envoyé, là. C'est fait par les affaires municipales. Ce n'est pas très compliqué, là. Pour le citoyen, au bout de ligne, il faut changer des affaires, il faut changer des papiers, il faut... Non. Non. Ça fait que c'est vraiment plus au niveau de... de municipales, etc. Parce que pour moi, en bout de ligne, ça ne change pas grand-chose. Non. Non. Oui? Non. Mais quand on commande... Pour les papiers officiels, ça va être marqué Saint-André de Kamouraska. Mais quand on fait la correspondance ou qu'on commande quelque chose par Internet ou qu'on a parlé de quelqu'un, qu'on donne le Saint-André et qu'elle tape le code postal, la personne nous corrige tout le temps. Saint-André de Kamouraska, madame? Oui, de Kamouraska. On dirait que c'est déjà rentré avec... Oui. Ça change bien, je pense. Oui. C'est ça. Mais ça va être plus simple pour bien du monde. Actuellement, il y a bien du monde qui utilisait seulement Saint-André parce que le vrai nom de la municipalité, c'est Saint-André. Mais le bureau de poste, c'est Saint-André de Kamouraska. C'est ça. Le code postal... Ça fait que ça va être harmonisé tout simplement. Quand tu tapes le code postal, il sort Saint-André de Kamouraska. OK. Fait que là, on enclenche ça, là? Ou... C'est très simple. Ça va bien qu'il y ait un problème. Oui. C'est ça qu'on fait, là? Oui. À moins que vous soyez contre, là... parce que la surprise... Si la commission de toponomie n'avait pas déjà rendu un avis en recommandant d'utiliser le nom Saint-André de Kamouraska, ça ne serait pas sur la table ce soir. OK? Ils ont déjà rendu un avis et on ne sait pas pourquoi c'est resté l'être mort. Oui. Moi, je veux juste être certain qu'il n'y a pas quelqu'un demain matin qui se réveille et qui est comme, hey, wow, ça défait toutes mes affaires, là? Je ne sais pas. Je dis ça de même, là. Moi, ça n'a pas de l'air d'avoir... C'est le nom de la municipalité, là. C'est le nom de la municipalité. Moi, je pense que c'est le contraire. Ça va éclaircir les recherches sur Internet. Pour plusieurs, ça va y démêler. C'est que notre nom ne sortira pas à la place Saint-André-Avelin ou autre. Ça va éviter des transactions qui s'en viennent chez nous qu'il faut retourner. Donc, pour d'autres, avec des recherches sur Internet, ça va être la même affaire. Ça va préciser ça va être la même affaire. OK. Ça va donner le voyage au ministère des Transports. Éventuellement, ils vont changer le panneau. Nathalie, aussi, tu as eu l'inverse de la correspondance qui est allée dans d'autres Saint-André. C'est ça. On a l'inverse aussi, là. Saint-André-D'Argenteuil, je pense, la correspondance qui concernait la société. Oui. C'est ça. Fait que, OK, on fait la lecture? Mais tu vois, Alain, j'ai vu d'autres municipalités dans le Kamouraska qui ont changé les noms depuis longtemps puis les panneaux ne sont pas changés. Là, il va y avoir Saint-Joseph et Saint-André, les deux changés, ils vont peut-être faire de quoi. C'est ça. Voilà. Lecture. Attendu que le nom de la municipalité Saint-André cause de la confusion car il y a au moins cinq autres municipalités utilisant cet identifiant Avalin, Argenteuil, Acton, Restigouche et Lac-Saint-Jean. Attendu que la commission de toponomie avait recommandé et autorisé en 1986 que la nouvelle municipalité prenne le nom de Saint-André de Kamouraska tel que le bureau de poste s'identifie mais que le conseil avait décidé de prendre le nom de Saint-André, attendu que l'utilisation de la dénomination Saint-André de Kamouraska diminuerait la confusion. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal informe la commission de toponomie qu'elle désire changer son nom de Saint-André en Saint-André de Kamouraska. Des questions encore une fois? Bon. Alors, avant qu'on vote, Alain Parin avait recommandé qu'on fasse un débat de fond à un moment donné pour s'appeler l'îlet du portage tel que en 1791-1990, je ne sais pas trop quoi, lorsque la paroisse religieuse a été fondée tel qu'était le nom. L'îlet du portage, je ne sais pas, c'est la protection de Saint-André, quelque chose comme ça qu'ils nous appelaient. C'est le nom de Saint-André à cause de la prépondérance ou de l'importance de la place que prenait tout le mouvement religieux. L'îlet du portage a comme disparu et c'est quand même une partie de Saint-André. À Carrethes? Oui. L'îlet du portage, c'est le petit îlet qui est situé juste au nord-ouest du village. Ça fait que voilà. Ça fait que, bon, OK, mais on vote, c'est le temps ou jamais. Il va par étapes des fois. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Guy Lapointe propose. Je pense que Benoît a proposé avant. Sorry, Guy. Sorry, c'est ça. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Reprise des séances publiques à la salle municipale. Alors, c'est une proposition, ce n'est pas obligatoire, mais on pense qu'on serait capable de le faire à partir du mois d'octobre. Puis, si on s'entend que c'est seulement la demi-salle qu'on utilise habituellement, alors, ça, ça ne serait pas trop compliqué à organiser puis à faire. Puis, ça permettrait à quelques citoyens qui viennent régulièrement de reprendre leurs habitudes. Voulez-vous en faire de la lecture? Est-ce qu'il va falloir y aller masquer? Masquer pour rentrer puis on enlève nos masques par la suite quand on est assis. OK. OK, parfait. Il va falloir se distancer un peu plus, là? Oui. Mais il n'y a pas personne en face, là. Il n'y a pas personne en face. Fait que... Les gens qui sont en salle, qui sont à plus de deux mètres, puis les conseillers, c'est ça, il y a... On va se distancer. Oui. Attendu que la pandémie COVID-19 a autorisé la tenue des séances publiques en mode vidéo à condition qu'elle soit enregistrée et déposée sur le site de la municipalité, attendu que les membres du conseil jugent qu'il est important de reprendre en vis-à-vis des séances publiques. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal informe la population qu'il siégera en vis-à-vis dans le respect des normes sanitaires pour la séance du 6 octobre 2020 à la salle municipale. Je vous informe que la MRC va tenter de faire une formule hybride. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas, mais des gens dans une salle et des gens en visio. La difficulté qu'on a, c'est que les gens qui sont dans la salle, s'ils utilisent leur tablette ou leur ordinateur en visio, c'est la cacophonie, il y a beaucoup d'interférences. C'est ça. Je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre, mais pas de régime mixte. Est-ce qu'on a Internet au centre des loisirs? Oui, au centre des loisirs, on a Internet aussi. OK. Mais pour le moment, parce que, Benoît, c'est une excellente question, c'est que quand on publie notre calendrier du conseil, on le publie avec un endroit. Alors, si on veut changer l'endroit, il faut le faire par résolution. Là, ce n'était pas ça l'objet. Ce n'était pas de changer l'endroit, c'était de signifier la reprise. La plupart des conseils siègent encore en visio, mais au mois d'octobre, on pense que, à moins qu'il y ait une deuxième vague importante, que les activités vont reprendre régulièrement. Bon. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Suzanne, je propose. Suzanne Bossé, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Maintenant, si vous êtes d'accord pour les plénières, la prochaine plénière, du moins, on le ferait en visio. Ceci étant, on est rendu au point 12. Est-ce que ce serait bon de mettre en dernier que si la situation se maintient? Oui, c'est ça. Ça ne se maintient pas pour pouvoir le faire en visio. Comment on va informer la population en ce moment-là? Sur le site web de la municipalité. Sur le site web de la municipalité. Bon. Est-ce que nous sommes encore sous décret d'urgence jusqu'à quand? On ne le sait pas. On ne sait pas. On s'est dit quand on a préparé les projets de résolution qu'à chaque fois qu'on prépare une séance, c'est un travail laborieux pour trouver jusqu'à quelle date ils ont prolongé la... Oui, ils ont prolongé depuis le 5 août. Oui. Mais ça, on sait que ce soir, on pouvait la tenir en visio. mais ils ont l'intention de prolonger encore pas mal longtemps cette situation-là. OK. Mais nous, on peut décider qu'on revient en vis-à-vis. OK. Parfait. puis, bon, le point 12, c'est une demande qu'on a reçue de l'association des GRT, des groupes de ressources techniques du Québec. Alors ça, c'est l'association qui est mandatée par la Société d'habitation puis un peu par le biais par la Société centrale d'hypothèques et de logements pour réaliser les projets d'habitation communautaire et s'assissio au Québec. Alors, il nous demande d'adopter cette résolution-là pour réclamer du gouvernement qui aille la construction de logements sociaux. Voilà. Alors, voulez-vous en faire la lecture? Oui. Appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec. Attendu que le confinement à la maison et l'état inédit qui traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement d'essai est trop souvent pris pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et abordables. Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement. Attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Attendu que les investissements en habitations communautaires permettent d'atteindre un double objectif soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-André appuie la demande de la direction de l'AGRTQ pour demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plein de relance économique. De transmettre une copie de cette résolution-là, de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforêt, ainsi que la présidente du conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, au ministre des Finances, M. Éric Girard. Voilà. À la ministre, il y a une petite copie. Bon, ça, ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Alain propose. Alain Parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Questions diverses. Questions diverses. On fait un tour de table habituellement là-dessus? Oui. Non? Questions diverses. Tantôt, on a fait l'adoption des comptes. Les factures à payer, étaient-elles là-dedans? Ou c'est des factures qui étaient déjà payées? Oui. OK. C'était là-dedans. Vas-y, Nathalie, c'est toi qui... C'est une question diverse, c'est toi qui parlais de la MRC là-dedans? Oui, mais on n'a pas eu de séance depuis... On n'a pas eu de séance depuis le mois de juin. OK. Ah non? Même pas en vidéoconférence? Il n'y a rien eu depuis le mois de juin. C'est ça. Il y a eu une petite séance début juillet, puis... Puis là, bon, on n'a pas eu de séance non plus de cameste. On a eu une pour... Je pense que c'est la fin mai pour le camion. Pour le reste, il n'y a pas rien de spécial. Bon, c'est ça. J'ai d'autres comptes là. Quelques comptes qui me sont arrivés en dernier là, à payer. Si on veut les passer ici. Tu ne vas pas envoyer ça, hein? Ah non, non. Giseline, tu as raison. C'est à la fin de la journée que j'ai sorti. OK, c'est pas grave. On va les nommer, c'est tout correct. En Globe, 5605 et 3, c'est la finale. Il nous manquait un 25 % de la phase 1 à payer 1375. Puis le rapport hydrogéologique et gestion de 3500 $ dans les soumissions qu'on avait acceptées. Ce qui fait 5605 et 3. Ensuite, on va les mettre en place. CG Thériault, les heures de la niveleuse, 467 et 50, 48,5 tonnes de 0,75 pour la route La Pointe, pour 521 et 38, puis les redevances municipales, 29 et 10, pour un total de 1170 et 42. Veolia, pour la pompe, 1438, qui a été accepté par résolution. Ensuite, grosser sa mère bouchée, c'est, t'en as un peu, 864 et 38, c'est pour la route Mississippi, ce qu'ils font présentement, qu'ils ont été obligés de rajouter un géotextile pour éponger un peu. J'ai essayé de me faire expliquer ça par Guy, il était pressé un peu. C'était pas prévu dans le plan, mais ils ont découvert qu'il n'y avait pas le choix. Fait que, je vais rester surpris d'avoir sa submission tout de suite, sa facture tout de suite. Fait que, c'est tout. Ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Sur les comptes, quelqu'un a fait la proposition? Josiane. Josiane Sirois, c'est adopté. Correspondance, madame Nathalie? Oui, je vous lis, si vous voulez avoir plus de détails, vous me le dites. Correspondance du MAMACH, ministère des Affaires municipales et de l'habitation, approbation du règlement 226 de la municipalité le 4 août 2020. Bravo, parce que cette approbation de règlement-là, pourquoi on devait la passer, avoir l'approbation du ministère des Affaires municipales? C'est que c'est le ministère des Affaires municipales qui garantit les prêts de la municipalité, les emprunts de la municipalité dans le réseau d'Akosuk et dans le réseau des coûts. Alors, si on change les conditions de remboursement, si on change la mécanique de calcul pour le remboursement de ces prêts-là, il faut que le ministère des Affaires municipales y concerne. C'est la deuxième fois qu'on le modifiait et on a l'équité complète avec cette modification-là du règlement. C'est beau. Une information de la ville de Saint-Pascal, programme Fonds de municipalité pour la biodiversité. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il nous informe. Oui, c'est ça. La MRC, j'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que ce même fonds-là aurait pu ou pourrait nous servir pour le parc municipi? C'est bon. C'est pas vrai? Non. Si je réussis à parler à M. Bernier, je vais lui poser la question. Le fonds de la biodiversité, mais il faudrait peut-être aller sur le fonds de la biodiversité. Je vais te revenir, Guy. Oui. Oui, on continue. Oui. MRC de Camorosca, un revenu de fonds éolien de 18 478. Le chèque est rentré. Ça, on va recevoir grosso modo les mêmes montants cette année. que l'année passée. OK? Et au prochain conseil des maires, moi, je demande à chaque maire qui s'engage à sensibiliser notre député et ministre à l'importance du projet que nous avons pour le développement d'un parc au lac de l'Est. C'est notre tour. On n'en a pas dans le Camorosca. On a participé au projet des autres. maintenant, c'est notre tour d'en bénéficier et les retombées seraient pour Saint-André de quatre à cinq fois ce qu'on a là. C'est quand même majeur en termes de retombées. Maintenant, pourquoi on veut la collaboration de toutes les maires? c'est que Mme Proulx n'est pas très présente dans le comté actuellement et on souhaite qu'elle soit au fait de ce projet-là et qu'elle sache que chacun des maires dans la MRC a des attentes à cet égard. Voilà. On continue? Information du centre de service scolaire de Camorosca-Rivière-du-Loup pour l'utilisation des gymnases à compter du 8 septembre mais avec consignes à respecter. Il y a plusieurs consignes à respecter. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Je ne sais pas si c'est le maire qui va aller désinfecter après les locations. Ou la directrice générale. La directrice générale. Grand mon ordre de dîner peut-être. C'est bon. Fondation Hôpital de Notre-Dame-du-Furme et la question est que là, ils vont nous demander de louer le gymnase. Est-ce qu'on accepte ou pas? Pour le moment, moi, je ne pense pas. J'aime mieux qu'on loue le centre de loisirs avant. C'est bon. Parce que ceux qui louaient le gymnase ont demandé s'ils pouvaient louer le centre de loisirs à la place. Oui. OK. Mais les activités avec les enfants qui faisaient beau soleil le samedi. Ils le feraient au centre de loisirs. OK. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe quand même. Mais là, je pense qu'on se trompe. En tout cas, il n'y a pas encore de lieu de cette activité-là. C'est plus l'activité du jeudi ou que c'était du sport pour les adultes. Parce que la dernière fois, je ne me souviens pas du nom de la personne qui m'a appelée. Il faut que la répé. Ça doit être ma Hélène. Hélène Métote? Non, mais ça n'est pas elle. Je ne suis pas sûre. C'est elle qui s'en est occupée. C'est pour ça que je pense que c'est elle. Mais c'est ça, c'était les activités du jeudi qui se faisaient dehors. Puis ils voulaient avoir un local, mais parce qu'ils pensaient que le gymnase n'était pas disponible comme l'année passée. Ça serait de voir. Mais dans ce que je comprends, dans ce que la commission scolaire, pas la commission scolaire, mais le centre de service nous a envoyé, c'est que si c'est quelqu'un de leur groupe, ce n'est pas à la municipalité de se charger de désinfecter, c'est à la personne du groupe de prendre en charge. Oui, oui. Mais est-ce qu'ils vont le faire, Jodiane? Si c'est un contrat, il faut que tu ailles une personne responsable. Je pense que c'est un groupe qu'on peut se fier à eux. Parce que jeudi, il y en a des activités qui viennent, non? prochain jeudi. Oui, c'est ça, ils font dehors pour le moment. Encore dehors jeudi. Oui, parce qu'ils n'ont pas de local. OK. Mais moi, je n'ai pas de problème. Dehors au loisir? Oui, c'est en arrière des loisirs, oui. Mais je n'ai pas de problème à ce qu'ils le fassent aux gymnases, mais comme Josiane l'a dit, il faut que de façon claire qu'ils fassent la désinfection qui est exigée par la commission scolaire. Oui, tous les trucs, c'est sûr que c'est ça, eux, à ce moment-là, après ça, ils pourront choisir ce qu'ils préfèrent comme local. C'est ça, exactement. OK? Tandis qu'au centre de loisir, il y a moins besoin parce qu'il y a une semaine en chèque. Oui, on ne loue pas. Oui, c'est ça, il y a plus de facilité. Il y a plus de facilité, ça s'en va de seul. Fait qu'on continue. OK. Fondation hôpital de Notre-Dame de Fatima, c'est le souper gastronomique habituel, mais en formule chic pour emporter. Je voulais essayer de comprendre comment on pourrait tirer notre épingle du jeu de ça et je n'ai pas compris. Est-ce qu'on y allait les autres années? Est-ce qu'on collaborait? Non. Jamais, non. Jamais? Parce que nous autres, on va à Rivière-du-Loup. OK. Ah, je suis André, je suis à la maison Desjardins. Oui, d'une part, mais on est tous pas mal rattachés à l'hôpital de Rivière-du-Loup, sauf exception. Non? OK. Bien, c'est sûr que dans les trois dernières années, moi, je n'ai pas entendu parler de ça, de cette fondation-là. C'est avec les lions aussi, ça? Je ne sais pas. Moi, je suis, oui, je pense que c'est un collaborateur. Mais je ne comprends pas parce que c'est la première année qu'on entend parler de ça, que là, on est, puis en plus, il faut aller chercher notre boîte puis la manger ailleurs. C'est trop là. Je ne comprends pas. ils viennent, oui, c'est ça. Mais c'est la première année que je vois passer, c'est ça, moi? Oui, ils font en trois ans. Ah non, ils font en trois ans. C'est ça ta question. Oui, mais nous, on n'a jamais participé à ça. Jamais. Non. Je ne peux pas dire. Non. Non, on n'a jamais participé. Ils nous avisent probablement que si cette année, on voulait acheter un billet, bien, ça serait une formule en take-out. C'est ça. Nice. La lettre de M. Yvon Soucy, la nomination de M. Daris, on se pose la question, c'est à partir du 19 août. Oui. Trois dossiers de la CPTAQ, succession Jean-Noël Lagacé, l'avis de la CPTAQ, Anne Fortin et André Deschaines, avis de cessation sur le lot 4 788 561, de toute utilisation des faits autres que celles utilisées avec droit acquis reconnus en 2005. Ça, c'est le dossier de machinerie Alain Ouellet? Oui. C'est ça. C'est beau. Adhésion comme membre soutien 2020-2021, centre de prévention du suicide du KRTB. Ça, c'est quel montant? C'est 100 $? L'année passée, vous aviez donné 100 $. Oui. Mais je ne sais pas si c'était la même chose. Bien, en tout cas... Vous avez donné ça au centre de prévention du suicide de 100 $. C'est ça. Bien, c'est ça. Ça s'appelle comment, tu dis, Nathalie? Non, mais c'est pas... En tout cas, adhésion comme membre soutien. C'est ça que je n'ai pas vu l'année passée. Non. Mais regarde, vas-y, c'est un don. Oui. Comme membre, bon, c'est ça. Ils prennent les dons. Ils prennent les 100 $ aussi? Oui, c'est ça. Mais comme don, pas comme membre. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Alain propose. Alain Parent. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est beau. Puis la direction de l'AGRTQ soutient aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec. Alors, on a fait une résolution. C'est ça. À la période de questions, il n'y en a pas. Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Je vous invite à... Je m'excuse, Gervais. Oui. Est-ce que... Bon, attendez un petit peu. Marie-Ève Dubé, Info dimanche. Elle vient de m'aider. Oui, c'est vrai. Nous produisons le 16 septembre une section spéciale afin de souligner la semaine de la municipalité du 13 au 19 septembre. Je vous joins en pièce jointe. Je vous joins en pièce jointe. La publication de l'an dernier. Il demande si on participe. L'année passée, on avait participé pour 115 $ plus de taxes pour une mention, une carte d'affaires, un huitième de page ou un quart de page. Même chose l'année passée. Oui. Ça, c'est pour quoi? Ça, c'est pour... La semaine de la municipalité, c'est pour indiquer qu'on existe. C'est dans l'info dimanche. OK. Mettons qu'on se dit que c'est pour supporter l'info dimanche plus que d'autres choses. Ça, c'est à peu près ça. C'est bien dit. Non, mais c'est un journal. Oui, c'est ça. C'est un journal, c'est un hebdo qui sort bien à Saint-Antoine. Puis si on n'y est pas, il y a peut-être quelqu'un qui appellerait et qui dirait que toutes les autres municipalités sont à Saint-Antoine qui n'ont pas été marquées. Alors, tout ce qui est bien de le faire marquer. C'est beau. Vous en faites la proposition, Mme Gisseline? Oui, je le propose. Bon, c'est ça. Puis personne ne demande le vote. On n'a pas de résolution, mais on peut proposer quand même. Oui. Donc, personne ne demande le vote. C'est adopté. Est-ce que vous avez d'autres choses? Alors, quelqu'un propose l'Assemblée. Je vous invite à rester en ligne. Ça ne sera pas long. L'élevée de l'Assemblée? Oui. Qui propose l'élevée de l'Assemblée? Josiane. Josiane. L'Assemblée est élevée. Et on arrête l'enregistrement.